Musique Alors voici la parole Parce qu'il faut que notre prière n'insulte pas Dieu Marc chapitre 11 Marc chapitre 11 Maintenant Il faut que tu aimes ma voix pour t'adorer Et je bénis ton Saint Nom Tu mérites la louange Et les honneurs J'élève la mort pour t'adorer Et je bénis ton Saint Nom Car tu es Dieu Tu fais d'un si grand miracle Il n'y a personne comme toi Dieu veut tout donner seul comme il veut Non personne n'est comme toi Il est plus grand que mon père Il est plus grand que les autorités Il est plus grand que les formidités Il est plus grand que le Capron Il est plus grand que la Seine Il est plus grand que les autorités Il est plus grand que les cantines Il est en-dessus de toute chose Il est écrit. Et il enseignait et disait. Jésus enseignait et il disait ceci. N'est-il pas écrit? Est-ce qu'il n'est pas écrit? Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison, quand on vient à l'église, on vient d'abord pour prier. Quand on vient à l'église, la première chose qu'on vient faire d'abord, c'est prier. Parce que la maison de Dieu n'est pas une maison académique. La maison de Dieu n'est pas une maison de politique. La maison de Dieu n'est pas un endroit d'enseignement. Non, c'est d'abord un lieu de prière. La maison de Dieu, c'est d'abord pour prier. Le reste là, ça vient après. On vient d'abord pour prier. C'est pourquoi quand on vient, on n'a pas besoin de perdre du temps. On se met dans un coin, on commence à prier. C'est une maison, elle sera appelée maison de prière. Les nations viendront prier. Ce n'est pas un endroit où on vient faire des choses, autre chose que prier. Ce n'est pas où on vient régler les comptes. Ce n'est pas où on vient se changer de l'argent. On se retrouve à l'église, je te donne ça là-bas. Ce n'est pas où on vient vendre les tofaits, les crêpes. La maison de Dieu, ce n'est pas pour vendre des crêpes. C'est un lieu de prière. Ce n'est pas pour venir voir la personne qu'on aime remarquer, qu'on aime voir. Non, c'est un lieu où quand tu viens, tu dois savoir que là, je m'en vais prier. Je m'en vais prier. C'est un lieu de prière. Oh Seigneur, merci pour la prière. Merci pour la prière. Merci pour la prière. Verset 22. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. 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 2020, c'est l'année où je vais réussir à croire à ce que je ne pouvais pas croire. Amen. Yes. Bien. L'accomplissement par la prière. L'accomplissement par la prière. Ce soir, c'est l'accomplissement par la prière. Tout accomplir par la prière. L'accomplissement par la prière. Ayez foi en Dieu. Ayez foi. Quand vous étudiez la vie de Jésus, il n'était qualifié en rien. La seule chose que Jésus avait, c'était un petit métier. Jésus n'avait qu'un petit, un petit métier. Il n'était qualifié en rien. Jésus n'était pas économiste. Non, non, non. Il ne dit pas toutes ces choses. Un homme simple qui a marqué le monde et dont aucun intellectuel jusqu'à aujourd'hui ne peut rattraper ni le leadership, ni la grandeur, ni la renommée. Amen. Il est élevé au-dessus de tout. Personne ne peut rattraper sa vie. Tout le monde aspire à être comme lui. Mais personne n'a atteint sa cheville. Il n'a eu aucune qualification humaine. Il a été élevé par le ciel. Il dit, croyez en Dieu. Mettez votre foi sur lui. Appuyez-vous sur Dieu. Voilà son message. Appuyez-vous sur Dieu. Pour voyager, pour vous marier, pour vos enfants, pour vos maisons, appuyez-vous sur Dieu. Voilà son message. Voilà son message. Appuyez-vous sur Dieu. Descendu du ciel avec un message. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Wow. Voyez, ayez foi en Dieu. Mettez votre foi sur Dieu. Enlevez votre foi sur les traditions. Amen. Enlevez votre foi sur vos problèmes, vos difficultés, vos incapacités. Enlève ta foi sur tes incapacités. Enlève ta foi sur tes... Mettez la foi sur Dieu. Amen. Mettez la foi sur Dieu. Wow. Quand tu dis je ne peux pas, c'est parce que tu crois à tes incapacités. Quand tu dis je ne peux pas, c'est parce que tu crois à ton incapacité. Il dit enlève. Là-même, il faut enlever. Enlève ta foi sur toi. Enlève ta foi sur toi-même. Enlève ta foi sur toi-même. Enlève ta foi sur toi-même. Enlève ta foi sur... Mettez ta foi au Dieu. Enlève. Toi, tu ne peux pas. Dieu peut. Enlève ta foi. Parce que si tu mets ta foi sur toi, tu vas commencer à regarder. Tu n'as pas de diplôme dans tel domaine. Tu n'as pas de parent dans tel lieu. Dieu, enlève ta foi sur toi-même. Enlève ta foi sur l'argent que tu n'as pas. Enlève ta foi sur l'argent que tu n'as pas. Enlève ta foi sur l'argent que tu n'as pas. Mets-toi sur Dieu. Mets-toi sur Dieu. Mets-toi sur Dieu. Je lève ma foi pour t'adorer. Il est Dieu. Tu es le grand seigneur de l'univers. Le grand seigneur. Enlève ta foi. Je lève ma foi pour t'adorer. Sur les médecins. Enlève la foi sur le médecins. Mets-toi sur Dieu. Mets-toi sur Dieu. Mets-toi sur Dieu. Non, personne n'est comme toi. Car tu es le grand seigneur. Tu es le grand seigneur. Il n'y a personne comme toi. Ton personne n'est comme toi. Car tu es le grand seigneur. Tu fais de si grand seigneur. Il n'y a personne, 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 personne n'est comme toi. Tu es le grand seigneur. Tu es le grand seigneur. Tu es le grand seigneur. Il n'y a personne comme toi Tu es à l'heure Tu m'attends si comme toi Il n'y a personne comme toi Non, personne n'est comme toi Alors pourquoi Jésus, pourquoi nous devons rentrer dans cette année avec la foi sur Dieu ? Parce que la foi peut être sur une chose, sur une personne, sur un travail, sur une maison, sur une construction La foi peut être sur une personne, un parent La foi peut être sur sa femme, son mari On peut mettre sa foi sur son travail, son salaire Et à chaque fois que la foi est sur ces choses-là, nous sommes fragiles Yes L'une des raisons pour laquelle l'adoration a sa place dans la vie chrétienne C'est parce que l'adoration déplace la foi qui était sur les hommes, les choses, l'argent Ramène ça vers Dieu Amen L'adoration est le remède, l'antidote contre la pression, contre les maladies psychosomatiques Contre la tension artérielle et toutes ces choses Les AVC, penser beaucoup, réfléchir beaucoup, s'inquiéter, les soucis de la vie L'adoration déplace La foi qui est sur les individus, les choses, les circonstances, les lieux, les occasions Ramène ça vers Dieu C'est adorer qui t'empêche, qui te permet de ne plus penser aux problèmes que tu as Parce que ce problème, tant que tu penses à lui, il va créer un désordre dans ton fonctionnement émotionnel Tu vas avoir les maux de tête, tu vas commencer, et tu peux rentrer dans une tension, même un AVC comme ça Si tu veux arrêter de regarder les choses de la terre, alors il faut te tourner vers la contemplation de celui qui a créé la terre Ce qu'on appelle l'adoration Il y a des gens qui sont en train de penser à leurs enfants L'enfant te dépasse Au lieu de penser à l'enfant qui te dépasse, pense à Dieu qui peut changer l'enfant C'est deux choses complètement différentes C'est deux choses complètement différentes Au lieu de penser à l'argent que tu n'as pas, pense à Dieu qui peut créer des opportunités pour que tu aies de l'argent Donc il faut faire attention, les maladies viennent quand tu abandonnes Dieu pour penser à autre chose C'est là où les maladies arrivent Et il y a même des pasteurs qui sont pensifs Ils sont là, ils tournent sur le lit, ils n'arrivent pas à trouver le sommeil C'est pensif Cette année, mets ta foi en Dieu 2020, mets ta foi en Dieu Qui est d'accord ? Qui est là avec moi ? Enlève la foi, enlève la foi Même si tu prends un traitement, tu prends-le 100 fois Prends-le 100 fois, mais mets la foi en Dieu Déplace ta foi Mets ça en Dieu Sans la foi, tu meurs Quand tu es sans la foi, tu meurs Tu n'as plus de parents, tu n'as personne pour t'aider Ça, ça suffit pour te tuer Mets ta foi en Dieu C'est le fondement le plus solide Avec ta foi en Dieu, tu peux aller dans n'importe quel pays du monde Tu n'as besoin de voir le visage de personne Le ciel est dans tous les pays du monde Terminons ce verset Regardez ce qu'il dit Quand ta foi est en Dieu Voilà ce qu'il dit Voilà ce qu'il dit Quand ta foi est en Dieu Verset suivant Verset 23 Verset 23 Quand ta foi est en Dieu, on ne peut pas te traumatiser On ne peut pas te détruire Quand ta foi est en Dieu, les qualifications, les injures, les insultes n'ont plus de pouvoir sur toi Oui Parce que ta foi est en Dieu Oui Je vous le dis en vérité Je vous dis la vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Si quelqu'un dit à un problème Rôte-toi de là Rôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Allez, va te jeter dans l'eau Et s'il ne doute point en son cœur S'il n'a pas de doute à l'intérieur de son cœur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il croit que ce qu'il déclare Donc la foi déclare Il croit que ce qu'il lui-même dit Ce que lui-même dit arrive Il le fera s'accomplir Il dit et il verra Il dit d'abord Lui-même il dit d'abord C'est pourquoi on va dire maintenant Lui-même il déclare d'abord Et lui-même il verra Ce que lui-même il a dit Magnifique Personne ne doit vouloir voir Ce qu'il n'a pas dit Personne Deux fois tu t'es un problème Tu n'as même pas encore dit la solution Mais tu veux déjà la solution Est-ce que tu as dit Parce qu'on ne voit que ce qu'on a dit Non écoutez je vous dis Je vous dis la vérité Deux fois tu crois que tu cherches la solution Mais tu n'as même pas encore déclaré Au commencement était la parole Et vous voyez des gens qui sont fatigués Comme s'ils ont déjà déclaré Je suis fatigué par ce problème Mais tu n'as même pas encore dit Tu n'as même pas dessiné le problème avec ta parole Tu n'as pas forcé la solution Avec ta langue Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue Tu n'as pas encore construit l'année 2020 C'est le début Allez construire cette année avec ta langue Parle sur tes enfants et parle sur ta vie Parle sur tes affaires et parle sur ton travail Parle sur ton église et parle sur ta maison Parle sur ta nation Et parle sur la terre sur laquelle tu marches Déclare Et tu verras ce que tu as dit s'accomplir Amen Hallelujah C'est comme ça qu'on met sa foi en Dieu En déclarant devant lui des choses Hôte-toi, jette-toi Il verra ce qu'il dira quoi ? S'accomplir Nous pouvons donc par la prière Déjà accomplir des choses à l'avance Nous pouvons prier pour tout ce qui va se faire à l'avance Nous pouvons déjà prier Nous pouvons prier pour que les enfants qui vont faire le bac cette année Réussissent à leurs examens Nous pouvons prier déjà pour qu'aucune maladie ne frappe nos maisons Dès maintenant Dès maintenant C'est à cela que sert le début Le début sert à ça Le début sert à déclarer Pour qu'à la fin on soit capable d'acclamer Déclarer pour acclamer Magnifique Yes Déclarer au début Pour acclamer à la fin Hallelujah C'est pourquoi tous ces passages Ils vont venir comme des commandos Ils vont déclarer On va prier On va déclarer On va déclarer Dieu va attraper cela Parce que les anges sont là maintenant Les anges sont au milieu de nous Chaque année les anges descendent pour récupérer les prières de l'année Amen Chaque début d'année Les anges descendent Pour récupérer les prières de l'année Ils sont là Maintenant Ils veulent entendre nos prières Ils viennent récupérer Ce qui leur permettra d'investir Pendant l'année Il n'y a pas de pluie Qui tombe Venant des étoiles Sans que l'eau ne soit venue de la terre L'eau vient de la terre Remplie les nuages Pour que la pluie tombe Et voyez-vous L'eau qui vient de la terre Vient De n'importe quelle étendue d'eau Elle vient de l'élac Elle vient des flaques Elle vient de la mer Et quand cette eau monte Elle monte sale Elle monte salée Elle monte avec de la boue Elle monte avec de la poussière Elle monte sale Dès qu'elle a télénuyage Les nuages restent Magnifique L'eau qui monte Et cette eau le ressent propre Magnifique L'eau qui vient de la terre Est multiforme L'eau qui vient de la terre Elle vient des lacs Elle vient des fosses sceptiques Elle vient de partout Il y a de l'eau Et toute cette eau monte Sous plusieurs formes Plusieurs qualités Dès que ça atteint le ciel Le ciel Transforme cette eau Et quand l'eau redescend Dans les rivières Les sources Et les lacs Elle est pure Nous allons donc faire monter Nos prières Multiformes Avec nos manquements Nos faiblesses Nos incapacités Et grâce que Dieu Va faire descendre Les événements Que nous allons demander Ces événements seront Puls Béni soit le Dieu Qui nous comprend Et qui ne juge personne Selon ses péchés Alléluia Ce qu'il demande S'accomplira S'il croit Je déclare Lève-toi maintenant On va prier Je déclare Que l'année 2020 Est l'année de la foi L'année de l'accomplissement L'année de toutes les limites dépassées L'année des miracles L'année de la foi En Dieu L'année de la foi En Dieu L'année de la foi En Dieu Tu as prié pour le Gabon Maintenant toi et le monde allons prier pour nos péchés personnels Car personne ne peut s'approcher de Dieu en étant impur Lève tes mains vers le ciel Et pendant que tes mains sont vers le ciel Regrette et réponds-toi devant Dieu De quelque chose que le Saint-Esprit met dans ton cœur Montre à Dieu que tu ne comptes pas t'approcher de lui dans le péché Ou dans l'impurité Mais en recherchant sa sanctification Parle à Dieu maintenant Allez lève ta voix et prie Lève ta voix et prie maintenant Lève ta voix et prie Prie, prie Prie, prie Je te déclare pur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Reçois la purification, la sanctification et la grâce de Dieu sur toi. Le sang de Jésus-Christ l'a de tout péché au nom de Jésus. Magnifique. Sous-titrage ST' 501